Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce vol VATSIM un peu particulier. On est au départ de Lognes, nous sommes 6 pilotes, peut-être 7, selon qui va pouvoir résoudre les problèmes techniques, à faire un vol de Lognes à Verdun, un vol qui était prévu en réel la semaine dernière de mémoire avec Johan, qui est en face de moi, avec un petit problème technique à résoudre aussi. Je ne suis pas tout seul, on va voir avec qui tout à l'heure. Donc, allez, par principe, on va se faire un petit briefing rapide. Présentation donc de la navigation, sur la carte OACI bien sûr, aujourd'hui là c'est de la CIMPPL, on va se référer uniquement à ça et à ce qu'on voit à l'écran. On part de Lognes, on va à la Ferté gaucher, ensuite on va chercher la verticale du Vort de Vatry, donc bien à l'est, on évite les zones de Saint-Dizier, on passe verticale de Bar-le-Duc jusqu'au lac de Maddin de mémoire et ensuite en oblique nord-ouest sur Verdun. Alors, ça c'est ce qu'on va suivre pendant tout le vol. Comme d'habitude, je mets les cartes VAC, donc Lognes, la Ferté gaucher à toutes fins utiles, Vatry, Bar-le-Duc et Verdun, j'ai pas affiché celle de dégagement, c'est pas grave. Aujourd'hui, je fais pas de briefing météo, on avait un truc qui était prévu, c'était de se mettre en météo d'hier. J'ai suivi ça pendant l'après-midi, ça se présentait plutôt bien, c'était intéressant, mais aujourd'hui quand on met la météo d'hier, enfin la météo reportée d'environ 24 heures, ça donne un peu du n'importe quoi, c'est pas du tout ce qui était prévu. Alors, voilà, on est passé en météo personnalisé, c'est un peu moins intéressant, mais c'est pas bien grave. On va faire avec, si joli, on aura au moins du décor, le but étant aussi d'observer un peu ce que nous donne le décor de Flight Simulator dans un vol comme ça, et le jour où on fera le vol en réel, on pourra comparer les images. Je voulais dire une dernière chose, c'est surtout la montrer. Voilà, aujourd'hui je vais utiliser le log de nav, donc ça c'est celui qui avait été prévu pour la navigation en question. Je vais peut-être des commentaires au fur et à mesure pendant le vol, mais pas tout de suite. Donc, j'écoute sur 122.8 à tout le monde là, et puis je vais voir s'il y a du monde, on reste sur 123.4, et sinon pas sur 122, on reste sur 123.4. Voilà. Bon, allez, je propose qu'on reste sur 123.4 pour panquiquiner tout le monde, parce qu'on va être nombreux à faire beaucoup d'annonces là. Très bien. Bon, ben, à tous, pour muter Discord, et on est ok pour le vol, quand vous voulez. Le premier qui veut partir, peut partir. Et je vous écoute, moi je pars en dernier. J'aurais pu faire la radio aussi au niveau de la tour, mais je ne m'étais pas préparé à ça. Donc, plutôt que de faire quelque chose qui ne soit pas terrible, terrible, je préfère m'abstenir. À qui le tourne ? Bon, il y a une info de Fox Golf Golf KB, un DR400 avec deux personnes à bord, actuellement en parking salle Iloquintre. Pour un vol, une navigation vers Verdun LFGW, je roule jusqu'au point d'attente de l'A08. Donc là, je vais montrer un peu, pour mettre un peu en situation aussi, ce qui se passe. Voilà, on a à Québec, bravo, donc Marc, non, Marc, il est là, c'est Thierry, qui roule sur le taxiway pour se mettre sur l'A08, ici. Et on le voit apparaître, donc, à droite. Et Marc, derrière. On est dans la pompe, et on va partir pour en voir la destination de Verdun, derrière les deux, trois, six conséquences. Yohann, si tu m'entends sur Discord, à ce moment-là, fais les annonces au minimum sur Discord, que je le sache, et puis après, on verra. Je ne t'entends pas bien, attends. Ouais. Scal, tu m'as entendu sur le 123-4 ? Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait, Christophe. C'est bon, merci. Ah, Yohann, par contre, là, tu empêches Christophe de partir, j'ai l'impression. Hum... Ok, c'est bon, Yohann, j'ai entendu. Enfin, bon. Je vais annoncer pour les autres sur l'unicom. Donc, ok, c'est bon, Yohann a fait le roulage. Donc, il a un problème au radio, je l'ai entendu sur Discord. Et puis, s'il y a quelque chose, il se signalera comme ça. T'es où, Martial, tu fais quoi ? Je charge. Ah, d'accord. Oui, donc, peut-être, va trier en pire des cas. Ouais. D'accord. C'est d'accord. Très bien. Oui, d'accord. Ok. Bon, ben, de toute façon, si tu as un truc, tu m'appelles sur Discord. Enfin, si je ne réponds pas tout de suite, c'est que je n'entends pas bien. Ouais, c'est pas grave. C'est d'être assez réalisant. Donc, Lognes de Fox, Mike, bravo, bonjour. Lognes de Fox, Golf Alpha, Mike, bravo. Un Cap 10. Deux personnes à bord au parking tour pour un vol à destination de Verdun. Je vais rouler et rejoindre mes camarades sur le taxiway pour un décollage en 08. Je rappelle après. Donc, à tous les pilotes au départ. Donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai un peu oublié de vous le dire. Donc, effectivement, la particularité entre guillemets au niveau de Lognes, c'est que quand on a fait le décollage sur la 08, on fait une baïonnette, donc à 120 degrés. On s'éloigne, on sort de la RMZ et ensuite on peut prendre notre route correctement. Enfin bon, bref, dès qu'on a passé les lignes de tension, en fait, après tu peux enquiller la route comme prévu. Allez, je vous écoute et puis on y va, c'est parti. Lognes de Fox, Québec, bravo, prêt au point d'attente 08. Je m'aligne et je décolle. Donc là, on voit tout le monde un petit peu là. Donc là, ça fait réaliste. Vous avez déjà vu du trafic comme ça au niveau de Lognes avec des avions à la queue de l'eau. C'est génial. Alors, petite info pratique, quand on est comme ça sur le taxiway, on se met légèrement en travers pour ne pas être dans l'axe de tout le monde et faire les essais moteurs. Fox, Québec, par vous, Lognes, je décolle, 08. Et Bluino, Thierry, ramène-nous chez toi. C'est parti. Bravo, je suis bientôt, point d'attente 08, gauche. Je m'aligne et je m'attiens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bravo Juliette, on décolle. Tu vois Johan, c'est bizarre, même sur Discord, tu as une voix qui est relativement faible. Je ne sais pas à quoi c'est dû ça. Il faut Juliette en montée initiale de 0.8. Donc voilà, quand tu vois la fin du terrain en herbe, sur ta droite, tu peux faire la route 120 degrés. Donc au niveau de l'altitude, on reste à 1500 pieds max, en gros jusqu'à Fontenay-Trésigny, on va dire, pour faire simple. Quand vous verrez l'aérodrome de Fontenay-Trésigny sur votre droite, vous pourrez monter 2500, qui est l'altitude en principe de vol de ce log de nav. Donc là, jusqu'ici, il y a une ligne de gré depuis Alpha, je m'aligne 0.8 et je déconne. Donc là, jusqu'ici, c'est bien. Le panneau, je n'ai pas souvenir qu'il soit comme ça. Il y a bien un panneau. Là, on a une biroute, normalement, qui part. Là, il y a du Fox Mike, bravo, je m'aligne sur la 0.8, durée, je maintiens. Alors, j'aurais dû faire un briefing, décollage, etc., etc. Voir les vidéos de décollage réels. Je ne vois personne. C'est un crash pour moi. Un vrai crash pour le coup. Les commandes, elles ont, je ne sais pas. On démarre en séquence. D'accord. La piste, elle n'est pas occupée. Alors, tu me diras si tu te déconnectes. Tu disais quoi, Martial ? Je ne vois personne. Ça, ça dépend directement de VATSIM. Il faut que tu sois connecté. Sinon, si tu ne vois personne, c'est normal. Et si tu ne vois personne, je ne sais pas. Parce que je suis au décollage, donc je ne peux pas le dire. Sinon, ce que tu peux faire, tu peux retourner sur l'autre canal, tu sais. Et il y aura peut-être, comment il s'appelle, quelqu'un. Ou alors éventuellement taper la lettre, je ne sais pas, Damien. Il doit être dans les parages. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Alors, j'ai un cran de volet. J'ai la pompe. Elle est où ? Elle est là. Lognes de Fox, Mike Bravo, ligne 08 dure. Je décolle. Et il est 15h34. Puissance affichée. Pas d'alarme. Le badin s'active. Ok, on passe en ligne de vol. Le vent, il n'y en a pas. Ah bah disons, il faut appuyer sur le palonnier. Donc c'est un décollage minable. Voilà, montée initiale. Ok, là on voit le seuil. Et on part à droite. On prend la route. 120. Et on cherche nos 1500 pieds. Ok, là c'est au niveau du visuel, c'est conforme. J'ai dit 15h35, on va faire simple. Ok, on est 500 pieds. Je rentre les volets. Je coupe la pompe. Ah, il fait tout beau là. Puissance max affichée toujours. Je vérifie que le tracking est bien parti. A priori, il est bien parti, donc tout va bien. Voilà. Check radio, A2345. C'est bon, ma radio. Martial. Ok, il y a des choses intéressantes là. Donc là, on pilote. Devant nous, il y a un lac en principe. 1400 pieds. Très bien, il y a les deux lacs. Donc là, je vais obliquer légèrement à gauche. La route initiale, c'était un 100. Mais en réalité, je suis descendu un peu plus bas que l'axe prévu. Ce qui est normal. Donc, je vais plutôt prendre un 90. Et en principe, je vais me retrouver à la Ferté. Et je mets 2500 tours. Et on trim le bazar pour rester à 1500 pieds. Voilà. Alors, il faut que je comprenne comment. Voilà, voilà, voilà. 2500 tours. Très bien. Donc, par là, il y a Ferrière en principe. Voilà. Les étangs sont ici. Donc là, je passe au nord. Je dois être un poil plus au nord que prévu. J'ai dû virer un peu tôt pour être au 90. Je vais me mettre comme ça. C'est bon pour tout le monde, alors ? Respect. Ça fonctionne bien. Nickel. Merci pour le Force Charrick. Au dépoulage. Dans 08T. Je pense à la route initiale. Ensuite de départ sur l'Est. Donc, Martial, là, tu n'es pas sur Watsim, mais en fréquence. Je t'entends que sur Discord. C'est normal. Enfin, je ne sais pas, c'est une question. Là, ça doit être Morcerf. Si je vois la ligne de chemin de fer. Visuel sur la ligne de chemin de fer. Ok, donc là, c'est Morcerf. Très bien. Ben, Morcerf, je vais reprendre la route 100. Parce que finalement, j'intercepte à très peu de choses près. Ce qu'indique la carte. Donc là, je mets sur du 100. Puis je montre. Oui, hésitez pas... N'hésitez pas à parler en discutant entre nous. Là, on est sur 123.4. Donc, on ne vient de personne. Fox Québec, bravo. Je monte à 2500 pieds. Et pour moi, c'est bon. Partez gaucher, info de Fox Golf Alpha. Bravo Juliette. DR401 personnes à bord. Provenance de Lognes, destination Verdun. On est à 5 minutes à l'ouest du terrain. On est à 2200 pieds. Pour transiter, on rappellera à 1 minute de la verticale terrain. Est-ce que tu es en multi-écran ? Moi, pas du tout. C'est pas beau, ça ? Non, la personne qui s'est cachée. Ah. Ouais, nickel, Marc. Merci. Nickel, le chug. À ce moment-là, Martial, si tu veux faire des échanges techniques, il faudrait te mettre sur l'autre parce que sinon, on va pouvoir... Ah, ça va pas être génial, génial, au niveau de la vidéo finale. Ok. Donc, Christophe, si le cas est chiant. Merci. Tiens, alors là, on a une rivière. Je suis sur l'autre, hein, aussi. Je suis sur l'autre. D'accord. Ok. Merci, Christophe. Donc voilà, la Ferté Gaucher. On avait dit une route 0,97. Temps de vol, 13 minutes. On est parti à 35. 35, 45, ça fait 48. Donc, dans 8 minutes, on devrait voir même pas les abords de la Ferté Gaucher. Alors, il faut surveiller un petit peu. Quelque part à droite, il devrait y avoir... Ah bah oui, dans le soleil, c'est génial. Alors, je vais me repérer ce que je vois à gauche. Là, en principe, je dois pouvoir monter. Je suis au sud de Coulomiers. Il y a une rivière. Là, effectivement, il y a une rivière. Un phare moutier en dessous. C'est probablement ça. Encore un peu. Oh si, c'est peut-être bien ça. Ou alors, je suis carrément au sud. Je suis à la verticale du Coulomiers. Verticale Coulomiers ? D'accord. Ah, moi, je suis à la verticale Coulomiers ? Oui, verticale Coulomiers. Et là, je prends le coup vers un... D'accord. ... ... Très bien. ... Alors, moi, pour commencer, je ne dois pas être tout à fait là où je voulais. Mais ça, ce n'est pas étonnant. Alors... Oui, là, je suis vraiment très proche du bord de... Ah non, finalement, je suis plus au sud que je pense. C'est bizarre, ça. ... Bon, ça ne fait même pas cinq minutes qu'on a décollé. Je suis déjà dans le wild. C'est fou, ça. Ok. La ferte est gauchée de Fox, Québec, Bravo. Actuellement, à deux minutes, la verticale du terrain. Je rappelle verticale terrain. Fox, Québec, Bravo. ... Alors, là, on est à Coulomiers. Juste en face, à gauche, là. Enfin, à gauche, pardon. Ici. Ça, c'est Coulomiers. Très bien. Maintenant, je sais où je suis. C'est bien. Alors, elle est où, la carte ? Elle est là. Elle est là. Donc, l'oignon, on s'en fout. On est parti. Voilà. Voilà. On est juste au sud de Coulomiers, là, d'ici. Donc, c'est bien ce qui me semblait qu'on était dans les abords d'ici. Donc, en fait, je pensais plutôt être par là, avoir fait ça. Et, en fait, j'ai dû dérive un peu trop. Et je me suis mis ici. Donc, Coulomiers, Ferté gauché, sera plutôt sur la droite. Par contre, ici, je peux monter 2500 pieds, ce qui se jette pas de fer, d'ailleurs. Allez. Et là, je reprends la route plutôt sur un 110, si je veux intercepter. On est 42, c'est dans 6 minutes. On est à travers sud de Coulomiers, 1500 pieds. Ok, l'ambient, 123,4, on garde 123,4 sur tout voyage. Ok, reçu. Tu m'as reçu, là, en fréquence ? Oui, tout à fait. Très bien, nickel. Oui, parce que tout s'était déréglé, par ça. C'est sûr. Ok, 2400. Il est 43. La Ferté gauché de Fox, Québec, Bravo. Vertical terrain, 2350 pieds. Fox, Mike, Bravo. 2300 pieds. La Ferté gauché, je suis à 3 minutes de vos installations. Je rappelle... terrain en vue. Ouais. Donc là, je l'ai pas fait tout à fait standard. La Ferté gauché de Fox, Bravo Juliette, on est à 1 minute à l'ouest du terrain à 2300 pieds. On rappelle vertical. Donc, avant la Ferté gauché, il y a un patelin qui s'appelle Roissy-en-Brie, qui est, comme on le voit sur la carte, là, conjonction de route, on va dire, et le patelin ici. Et la rivière, il y a une rivière. Donc la question étant de savoir ce que je vois ici comme rivière. La Ferté gauché de Fox, Bravo Juliette, vertical terrain, 2400 pieds. On poursuit. On rappelle pour quitter. Alors, attends, je vais me remettre comme ça, parce que j'ai l'impression qu'avec l'autre, je suis trop par rapport au tableau de casquette. Peut-être un visuel sur la Ferté gauché, là. Allez, donc on se met 2500. Et 46, donc on ne va pas tarder à arriver. Allez, 2500. ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, c'est bon. La Ferté gauché du Fox Golf Alpha Mike, Bravo, 2400 pieds, 30 secondes de la verticale des installations. Donc je suis en transit ouest-est de Lognes à Vatry. Je rappelle en sortie de circuit. ... 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 Je vais écouter un peu, voir ce qu'il se passe sur 122.8. 122.8, rien. Alors, en termes de navigation, je regarde. La faute à gauche est sur le syndicat. On est vertical devant l'installation de 1500 QNH. On poursuit notre route en direction de Vatrix. Il y avait une route. Je pense que j'ai dû la passer. 5 km. Ça fait 2-3 nautiques. Depuis le temps, c'est sûr, elle est derrière. Et je ne l'ai pas vue. Je suis toujours sur la bonne route, à la bonne altitude. Bon, alors, comme je n'ai pas utilisé le Vort sur le Cap 10, je n'ai même pas de Vort pour m'aider. Donc, c'est vraiment de la navigation à vue. Déjà, je suis content. J'ai trouvé la Ferté gaucher. Donc, c'est pas mal. Oui. Sinon, je serais déjà paumé. Ok. Donc, moi, je suis vertical du Grand Morin avec la ligne de chemin de fer. Donc, en fait, on vient de passer ici. On voit qu'on a le Grand Morin qui fait comme ça, là. Donc, de notre arrière gauche vers l'arrière droite. Il descend comme ça, en lacet. Et puis, donc, je dois être quelque part par là. A priori, c'est plutôt bien barré. Je suis toujours sur du 90. Donc, j'ai tendance à tirer un peu à droite par rapport à la route normalement prévue. Je suis monté de 200 pieds. En principe, on ne devrait pas louper la batterie. C'est quand même gros comme surface. Ah oui, la piste doit être assez grande. Alors, vous, je ne sais pas. Mais moi, question rendu météo, là, même si ce n'est pas de la météo réelle, c'est vraiment joli. C'est bien fait. Il y a quelques petites barbules, là, ici. Oui, c'est parfait, oui. C'est très joli. Donc, sur la base à droite, on a de la forêt. Alors, je suis quelque part par ici. On va dire que je vais faire ma lecture ici. Tiens, il y a Esternay. Je vois déjà les lumières de piste de batterie. Nickel. Je t'entends, Martial. Je trouve que vous avez comme bon, vous. 277, 3 nœuds. 26, 1, 2, 3, 4. Tu confirmes ? Ok, là, je t'entends bien sur Discord, là. Ok, sur Discord. Mais sur Eurvatsim, 1, 2, 3, 4, 5. Un négatif sur Discord. Sur Eurvatsim. Eurvatsim, 1, 2, 3, 4, 5 pour SRADIO. Attention, on est sur 123, 4, Martial. Donc là, je pense que... Allez, 123, 4, 45, 40. 40. Roger. Alors, Marc, oui, c'est 123, 45. Je ne vois pas pourquoi j'ai dit 123, 4. Ah, tiens, il y a des éoliennes, là. Ok, donc là, il y a des éoliennes. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai dit... Vas-y, Martial, on t'écoute. Check radio sur votre site. Ok, positif, Martial. C'est 123, 40. Ils ont pas 123, 45. 1, 2, 3, 4, 10. Ouais, normalement, ça aurait dû être 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas pourquoi j'ai mis 1, 2, 3, 4, moi. Mais c'est pas grave, on y reste. Ah, je n'ai mis pas à vous retrouver. Désolé. Pas de problème. Euh, t'as qu'à décoller de batterie, elle est faux cas, Martial. On y arrive. Sinon, tu ne rattraperas pas, hein. Et puis, tu vas avoir 20 minutes de retard, hein. Facile. Alors, pour l'ultime, l'uniforme du Kilo, je suis au... Allez. 9h, pour 3 nautiques en arrière. Ah, bon, mais t'étais parti, c'est nickel, alors. Ben, je suis en vol. J'ai une identifiant. Est-ce que... Vous pouvez me donner au moins un identifiant ? Je confirme. Je suis directé pour vous aviez. Euh, mais il y a bravo Juliette qui est devant moi. Ah, j'ai visuel, c'est correct. Alors... Je suis dans vos 5h30, 6h, et j'ai visuel sur le... sur les tonneurs maps, sur Fox Golf, AFA, Mike, bravo. Ok, c'est nickel, j'ai apporté, Martial. C'est votre taux 0,85, 0,80. D'accord. Et moi, j'ai un visuel sur le papy de Vatry, là-bas. Donc, je vois ceci sur la carte. Ici, donc là, pour le coup, est-ce terné ? Donc, il est plutôt à droite, maintenant. Tout à l'heure, c'était un peu tôt. Là, je ne le vois pas bien. Mais ce que je vois, c'est cette chose-là, que je ne connais pas, je la découvre. Et on voit bien ça, ces caractéristiques-là. Donc, on a passé les éoliennes qui sont à gauche. Elles sont à gauche. Elles sont là. Donc, les éoliennes. Et puis, il y a ce truc-là, derrière. Et là, je devrais passer au-dessus d'une route, certainement. Je l'ai déjà passée, la route. Peut-être ça. En tout cas, il y a la rivière et il y a ce truc de marée, là. Et je ne surveille pas l'altitude. Ça fait n'importe quoi. En tout cas, on est ici. Donc, en fait, on est un petit peu plus haut que prévu. Il va falloir que je me recadre sur du 100... 15 degrés, 120 degrés. Allez, hop. Et puis, si je ne veux pas être en infraction, il vaut mieux que je monte à 2500 pieds, puisqu'on a la CTR de batterie qui monte... Enfin, qui est de 0 à 2500. Bon, il n'y a pas de contrôle. Peut-être qu'elle n'est pas active. Mais, on va faire comme si. Je ne sais pas vous, mais moi, juste derrière, sur nos arrières, là, j'ai un espèce de gros nuage. Pareil, il y a un gros nuage aussi, ouais. Là, il me masque le soleil même. Tu vas me dire, c'est la métaux personnalisée. Donc, bon, ça peut être la même chose, mais ça peut ne pas aussi, c'est normal. Tout à fait. Donc, j'avais 10.02 pour le vore, et on a les installations visuelles sur les installations de batterie. C'est pratique, les papilles. Ça, ce n'est pas les papilles, c'est les lumières d'alignement de la piste. Ah, ouais, d'accord. Je me disais, il est carrément puissant, là. Effectivement, maintenant que tu le dis, je distingue un petit peu mieux un mouvement droite-gauche. Enfin, gauche-droite. Voilà, c'est ça. Ah, ben, dis donc, c'est génial, ça. Alors, tu me diras, ça doit être étudié pour. Sur P3D, on ne les voit pas, hein. Nananère ! Non, mais sous P3D, on voit bien les papilles quand il y en a. Oui, c'est vrai. Trop bien, même. À part batterie, y a-t-il une autre installation sur batterie ? Compris à moitié, Martial. Ah, je disais pas de check radio. Ah, ben, check radio, il est nickel, hein, 5-5. Oui, je disais batterie identifique. Ah, le nom, LFOK. Oui, LFOK, d'accord, mais le nom, c'est batterie. Oui, batterie, V-A-T-R-Y. C'est ça que tu voulais savoir ? Ah, c'est à l'heure. Batterie info de Fox Golf Alpha. Bravo, Juliette. Bonjour, DR-401 personnes à bord. Provenance de Lognes, destination Verdun. On est à 4 minutes du terrain. À l'ouest, on est à 2700 pieds. On rappelle vertical terrain. Bravo, Juliette. Batterie du Fox Golf Alpha, Mike. Bravo, bonjour. Batterie info de Fox Golf Alpha, Mike. Bravo, un câble, 10, deux personnes à bord. On prononce de Lognes, destination de Verdun. 2500 pieds. Visuel sur les installations verticales estimées dans 5 minutes. Rappel à 30 secondes de la verticale. Batterie, Fox, Indexé, bonjour. Batterie, Fox, Bravo, Indexé. C'est ça, 72, deux personnes à bord. On est à 5 minutes de la verticale. En arrivant de Lognes, par l'est, on est à 2300 pieds. Lâche. On rappellera vertical. Par l'est, Christophe ? Par l'ouest, et... C'est dimanche, c'est fatigué. Tu m'étonnes. Moi, j'ai chaud même, là. C'est trop chaud, là, pour la saison. Et puis, si je t'es venu par l'est, ça aurait mis un peu de piment, quand même. C'est sûr. Ah ! Ah ! Ah, ce bazar pour enlever une veste, c'est terrible, hein. Bon, je propose qu'on passe sur 122.8 à présent, pour être vraiment en fréquence, VATSIM. Monsieur, on switch sur 122.8. Fox, Indexé. FB, à 30 secondes de la verticale VATSIM. C'est amusant parce que là où on est, en gros, il y a un changement de SIV. En fait, c'est S5 à S4, mais c'est toujours la même fréquence. Ça aurait pu être une vraie changement de fréquence. À batterie, tour Fox. Bonjour. À batterie, tour FISTA, force vous une personne à bord en provenance d'un de l'utilisation de Berlin. On met à trois minutes de WIGIAL pour l'intégration vers le second de l'installation. Je vous remercie à la liste et je vous remercie à bord. Tu l'as reçu, Pascal ? Ouais, nickel, Martial, c'est parfait. Fort éclair. Fox Québec, Bravo, verticale, vous installation 2450 pieds. On poursuit vers Verdun. Et on rappelle pour quitter la fréquence. Donc, la route suivante, c'est du 080 à Bar-le-Duc. Donc, maintenant, le défi, ça sera de voir tout ce Bar-le-Duc. Essayez de prendre une photo, le cas échéant. Si on le trouve, c'est qu'on n'est pas mauvais. Parce que je crois qu'il est tout en air, en fait. C'est tout à fait ça. Il n'est pas évident à trouver. Ceci est le défi du jour. Merci de bien vouloir jouer avec nous. Ah ouais, joli, là. Je suis parallèle à la piste, là, à 2600 pieds. C'est pas mal, hein. Ça fait une sacrée surface, hein. La batterie de Fox Mike, bravo. Donc, vertical, les installations à destination, donc, de Verdun. Je poursuis ma route vers l'est. Fox, bravo, Juliette. Vertical, la batterie. On poursuit également vers l'est, Verdun, Bar-le-Duc. Tiens, il a l'air d'être un peu plus stable, là. Vertical, Fox-Beef en petit dos, à 2002. Whisky abstrable, sur le port de la tour. Tiens, Whisky. Au niveau de la piste, c'est pas mal foutu. On a tous les trucs autour, là, ça donne bien. Bon, l'aéroport, il y a l'idée générale, effectivement, les bâtiments, la tour qui est haute, comme ça. C'est pas si mal fait que ça. Plus toutes les structures, les anciennes structures militaires. Et moi, je vais peut-être prendre la route au 80. Voilà, et il est 04. Donc, il est 04, 8, 2500 pieds. Alors, on va peut-être regarder un peu les paramètres moteurs depuis le temps. Un quart de réservoir gauche, c'est bien. Là, c'est du vert, du vert, du vert. Il y a une question de communauté, là. Il y a personne qui a sorti un truc pour enlever les fameuses lumières qui s'intitent sur toutes les pistes. Ah, non, je sais pas au courant. Pardon, je sais pas au courant. En plus, je vois, mais c'est bon. Je sais même pas que ça existe, en fait. La moindre modeste piste, on se voit à Roissy maintenant. On voit 15 minutes d'intiq. Ah, oui, d'accord, ok. Donc, ces trucs-là, ils sont exagérés, quoi, sur ce type de piste. Quand même. D'accord, ouais, tu vois, je savais pas. Alors, en termes de navigation batterie, on l'a passé. Il y a une grande route. Voilà, on vient de la passer. L'adaptive, on a passé. Batris Fox, l'index on est à 30 secondes de la verticale terrain. 2300 KNH et on va poursuivre notre route en direction de Bar-le-loop. Tiens, face toi aussi tu peux enlevé le Discord, grâce. Ah, la batterie Fox, il est fort de kilo. Les verticales WKFF, sur Terre-Lusti et au cap. Plus de 0.0. Et ensuite je vous prendrai un cap direct au 0.432, par le Duc. Donc là, en principe sur la droite, il y a la TMA Saint-Dizier. On évite d'aller en plafonner, en principe. Donc, au niveau de la navigation, j'avais prévu, voilà, ici, en fait, on va passer juste à côté de Saint-Dizier. Donc, c'est 1900 pieds, donc nous on est au-dessus, ça passe bien. Enfin, ça passe bien, non, ça passe bien, puisqu'on est dedans, de 1900 à OFL05. Donc, en fait, si on veut l'éviter, il faut qu'on tourne comme ça, pour alors prendre contact avec eux. Bon, mais là, aujourd'hui, on a regardé, c'est pas actif, là, on a de la chance. On a pas besoin de faire une déviation. Par contre, ma route, elle est à 60 degrés, là, c'est pas terrible. Ah, elle est content, il y a plein d'éoliennes, là. On est devant un champ d'éoliennes. Ouais. Il y en a plein sur la carte, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme point de repère ? Dans les éoliennes, il y a des routes qui montent. Ouais, il y a cette toute petite route, là, qui monte. Quand je dis cette petite route, là, c'est... Alors, attends, on va voir. C'est celle-ci. J'arrive sur les abords. Devant moi, il doit y avoir deux villes, une à gauche et une à droite. Il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau, ici ? Ouais, effectivement, il y a la Marne. Bon, mais ça, c'est un beau point de repère. Bon, dis donc, elle est bien, la Marne, comme point de repère. Si tu passes entre les deux villes, tu es sur la route. Sinon, tu es au nord ou au sud. Donc, il faut... Alors, j'ai une ville ici. Pompomp, il y a une route. Donc, il y a une ville qui touche la route et une ville qui est derrière la route. Donc, il était 0,2. J'ai dit qu'on avait 40 nautiques. Ça fait plutôt vers 22. Fox Mike Bravo, visuel sur un appareil. À peine un nautique sur mes 4 heures. Ouais, donc à peine un nautique. qui va croiser également la Marne dans une minute. 2400 pieds, je suis. Toi, tu dois être à 2005. Ça doit être toi, Christophe, non ? Je pense que je viens de passer notre route, on va dire. D'accord. Alors, c'est peut-être plutôt Martial qui n'était pas bien loin, apparemment, derrière tout à l'heure. J'ai perdu de vue. Je suis verticale de la Marne, là. La confirmation, je n'y suis pas encore. Je suis à 4 heures. Je ne sais pas. Alors, c'est peut-être Johan qui était dans les parages à Mont-Nord tout à l'heure. On s'est peut-être croisé. Il va savoir. Alors, là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où je suis. Ce qui m'intéresse, c'est qu'avec la Marne, tu vois les autres avions, tu ne les vois pas. Si, si, tu peux les voir. Attends, ne bougez pas. Là, je me repère. Donc, il y a une route. Pardon. La Marne, la ville, la route. Alors. La Marne, la ville. La route, la Marne, la route. Là, ce n'est pas évident. Est-ce qu'il y a une ville devant moi ? Là, il y a les éoliennes. Il n'y a pas de lien. Elle fait un bras, mais bon. Allez, bravo. Il est tranquille au procès radio. Ok, merci. Super, les gars, merci. Tu les es, Johan, alors ? Je t'ai entendu, tu parlais faiblement, Johan. Yohan de Pascal, sur Discord. On a perdu Pascal ? Ah non, je suis toujours là. Ah, d'accord. Au point, pour Mike, bravo, de J-Francilot, j'arrive à Janderviel avant la Marne. D'accord, donc t'es bien derrière moi. C'était probablement Johan qui a voulu me parler, mais je... j'entendais pas bien. Et puis j'étais concentré sur le repérage. Johan de Mike, bravo. Si vous êtes prêt, on est travers la Marne 2359. Alors par contre, j'ai repéré peut-être une ville, mais pas la seconde que je cherchais, c'est bizarre. Bon, il est probable aussi que je ne sois pas forcément au bon endroit non plus. Alors à tous, là-bas, on a le lac, le lac, le lac, le lac, le lac, le lac, à côté de Saint-Dizier. C'est le lac du Der. Ouais, je pensais à ce nom-là, mais là je vois réservoir de Champ-Aubert. Ouais, mais normalement ça va être le lac du Der. Ouais, ouais, c'est ce que je me disais également, donc merci. L'indicatif du lac, c'est le lac du Der, Champ-de-Cocque. Ouais, c'est ça aussi, j'avais déjà vu. Alors pourquoi c'est sur la carte OACI ? C'est réservoir. Je te disais Pascal, selon la balance du zoom de l'étonal map, j'arrive à voir les zones dans l'appartissement. Ça va ? D'accord, ouais, effectivement. Si t'es trop zoomé, ouais. Alors, ça veut dire que je vois le lac... Voir tout le monde, sur l'étonal map, voir tout le monde, sur SS-2020, par brise, c'est... Tantesque. C'est clair. Ah, vous m'en voudrez pas les gars, je suis le dernier. Pas de problème, dernier arrivé, il paye son coût. Moi, je vois personne, je suis devant. C'est sûr. Alors, étant responsable du du feu de la réserve carburante à Berlin, je traîne beaucoup en Australia ou en Asgaz. D'accord, je prends deux tonnes. Mike Delta Romeo. Donc, on voit que le sol, là, est, j'allais dire, un peu plus haut, mais là, on est à 400 pieds. J'ai l'impression que ça a changé depuis tout à l'heure. Bizarre. Pour l'attendre, Johan ? Alors, Johan n'est pas sur la fréquence avec nous depuis le début, il va avoir un problème technique. Il était avec moi sur Discord, mais là, je ne l'entends plus. 5 Ouais, il a coupé son micro, donc. C'est bon quand ça marche. Tu parles. Alors là, on a des petits étangs. Est-ce qu'on a des petits étangs par ici ? Ouais, alors il y en a, mais un peu trop. Puis il y en a ici, donc ça se trouve, je suis là. Je vais considérer que je suis plutôt par là, parce que j'ai une tendance à dériver. Donc là, il pourrait y avoir cette route, ici. Bon, là, il n'y a pas d'éolègne alors que j'en ai ici. J'ai des petits étangs. Tiens, voilà. Oh là, je suis complètement lourdé, moi. Ouais, tu es à gauche de la route. Ouais, c'est ce que je viens de repérer, là. Et c'est génial, n'empêche. C'est bien, parce que là, j'ai trouvé trois étangs qui sont côte à côte très caractéristiques et qu'on voit parfaitement sur la carte. Donc je sais exactement où je suis, là. Donc j'ai bien ce que je pensais. J'ai dérivé à gauche. Un peu plus que ce que j'aurais imaginé, comme toujours. Mais je me suis retrouvé. Donc là, je vais faire en sorte de fondre sur Bar-le-Duc. Je calcule ma trajectoire. Donc, on va dire que je suis ici. Il faut que j'aille là. Ça me fait prendre 40 degrés par rapport à l'est. Donc ne fait qu'à 13. Je vais prendre un 130 degrés. Maintenant, personne à droite. Tiens, il y a un autre étang qui a une forme caractéristique. Je suis à 2500 pieds. Voilà, il y a une petite ville, là. Je vais même prendre un peu plus que ça pour être sûr de l'avoir sur ma gauche parce que si j'arrive dessus, c'est un peu dommage pour moi. Voilà, mec, bravo. J'ai oublié ma trajectoire pour aller sur Bar-le-Duc. Donc, là, il y a des étangs. Si je vois ça, si je vois Bar-le-Duc, c'est que je suis carrément à nouveau. Trop loin. 130, 140. Donc, on était à 0,2. J'avais dit à peu près 20 minutes. 22. Allez, je rajoute une minute de décalage pour être sûr. 23. Et là, on a d'autres étangs. Donc, j'ai dit qu'il y en avait un bien caractéristique. Là, celui-ci, on va le rechercher sur la carte. Il est au sud de la carte. Ah, je ne le vois pas. Ça se trouve, c'est ça. Non, il n'y est pas dessus, là. 150, c'est un peu trop. Donc, là, je suis vraiment en navigation à vue. C'est génial. Je sais, je radote. Je n'arrête pas de le dire. Alors. Là, il y en a un. Donc, là, c'est pas de bol. Il y a des choses par-dessus. Je n'ai pas forcé de retrouver là. Pourquoi nous avons remis en météoréale ? De toute façon, il pourrait être très difficile. Tu as dit que tu as mis en météoréale, et ça ? Ah, tiens. Là, il y a une rivière. Alors, une rivière, une rivière, une rivière, une rivière. Hop, ici. J'arrive au sud de l'étang du Grand Mont-Rival. Mont-Rival. Fox-Québec, bravo. Ok, reçu. Ah, ben, on est par là, alors. J'ai été à reprendre. On se rapporte à la verticale des installations, et selon traite, Chaco, sous le trafic. Alors, le Duc-Info de Fox-Golf Alpha, bravo Juliette, bonjour. Un DR400 provenance long, destination Verdun. On est à 3 minutes du terrain à l'ouest, et on est à 2060. On rappellera verticale du terrain. Tac. Voilà, ce lac-là, on le voit bien, là. Donc, je vois cette rivière sur la gauche arrière, ce lac, ici, probablement, et derrière moi, une ville à droite. Celle que je viens d'éviter, avec une voie de chemin de fer, hein. Tout à fait, c'est celle-là. Donc, je suis quelque part par ici, et Bar-le-Duc est là. Et là, j'ai intérêt à reprendre... Ah, il n'est pas plus loin, c'est de la France-Géo. Bar-le-Duc, professeur, monsieur le haut, bonjour. C'est ça, tout le monde. C'est vers l'avant, en provenance de l'organisation Verdun et vers l'avant. Bon, on estime vos deux installations à pieds et dévidés. Je me remontrerai verticale des installations à 1 700 pieds. Donc, moi, c'est la France-Géo, selon que je poursuivrai, sur un cap Est. Reçu pour le Fox-Mike, bravo. Je suis 2 600 pieds, estimé vertical à 3 minutes de Bar-le-Duc. Je n'ai pas de visuel sur l'installation, je rappelle en vue. Et à l'écoute du trafic, il y a du monde. Allume tes fumigènes que je te vois. Ha 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 ! La piste est très courte. Très courte. Attends, je vois landing 890 et 742. Oui, bon, j'espère qu'il n'y a pas plu. Parce que, généralement, ce n'est pas très inquiétable quand il n'y a plus. C'est sûr. Alors là, on a une piste en 240, 06. Bar-le-Duc de Fox-Mike-Va, au visuel, terrain à 30 secondes, la verticale. Bar-le-Duc, il y a une route. Il y a la rivière, il y a une patelin. Bar-le-Duc de Fox-Mike-Bravo, 2 700 pieds, a priori, j'ai un visuel sur le terrain. Je suis 30 secondes verticales en approche dans l'axe de piste sur la 06. Enfin, si c'est bien la piste que je vois. Bar-le-Duc de Fox-Mike-Bravo, verticale terrain, axe de piste. Alors, pour information, pour moi, Bar-le-Duc, j'ai un truc qui est vert au milieu d'un champ un peu plus jaune, avec une ville sur la gauche dans l'axe de la navigation. Et quelques bâtiments au bout de quelque chose qui ressemble à une piste. C'est tout à fait ça. Alors, Bar-le-Duc, Fox-Golf-Alpha-Bravo, Mike-Bravo, verticale des installations, 500 mètres, juste au sud. Je vais faire un 360 pour admirer le terrain. Bar-le-Duc de Fox-Mike-Bravo, je fais également un 360 autour du terrain. Donc, je suis 2700 mètres, je vais chercher la collision, hein. Donc, il y en a un qui doit faire de l'anticollision. Allez, il faut qu'il me trouve. Je suis à 2450 pieds. Tel le laigle sur sa proie, il fondit. Bon, on va essayer de se voir, là, justement, c'est ça qui est intéressant, en fait. Ok, j'amorche le 360. Il est 22. Il est comme du sol à l'Underbox, là. Tu crois ? Bon, j'en ai vu un qui est passé vraiment à côté. Ah bah, c'est pas moi, pour une fois. Je dirais trafic droite-gauche, qui tourne, pour faire comme une sorte de vente arrière, main gauche. Ah, alors, ça peut être moi. Je suis 2800, là. 900, même. Ouais, je t'ai invité plus haut que moi, donc ça peut être 2500, 2500, 2500, qui mange à 2003, qui vient d'acheter une trêve. Ah, il y avait un autre avion tout à l'heure, à peu près, c'est à hauteur. Alors là, le soleil dans la poire, moi, je ne vais pas vous voir, mais peut-être que vous aussi. Bon, en tout cas, on voit, c'est une bonne chose. Déjà, on a trouvé le terrain. Et ce qui me plaît, c'est que je l'ai trouvé à l'heure où j'attendais, donc c'est parfait. Par le Duc, Fox, Mike, bravo. Je suis sur une vente arrière, équivalent vente arrière de la 22, il dit quoi, la 22, à 2700 pieds, toujours. Il fait quoi ? Il y a un trafic qui me double sur la droite. Visuel sur un trafic, sur mes avants à gauche, 2500 pieds, je pense. On se croise, toi, tu vas dans le sens opposé, route opposée. Je suis sur ta gauche. Celui qui passe en vertical terrain. Ouais, bah, moi, je ne vois personne, c'est ça le problème. Je vous vois sur la carte, mais je ne vous vois pas du tout en l'air. C'est toi qui es en vertical terrain ? Je suis, ouais, dans l'axe de la pique, là, vertical terrain. Je suis dans tes 6 heures, là. Dans le soleil, tu ne me verras pas. Dans le soleil, c'est normal ! Oui, mais les autres qui ne sont pas dans le soleil, je ne les vois pas non plus. Ah, donc, tu voyais tout le monde au départ, pourtant ? Oui, bon, je le disais. Ah oui, oui, sur le terrain, je le voyais, mais là, que dalle, pourtant, on n'est pas loin. Ouais, bon, alors, en ce qui me concerne, c'est normal, tu ne peux pas me voir, j'étais trop lumineux, on va dire, enfin, trop dans l'éclairage du soleil, parce que lumineux, ça reste à voir. Et, par contre, pour Christophe, je ne sais pas. Par le Duc, Mike, bravo, je suis sur un parallèle piste, sur la 06, donc, je vais reprendre la navigation à 2800 pieds, destination, Verdun. Par le Duc de Fox, Québec, bravo, je reprends la navigation vers Verdun, je quitte la fréquence, en vrai bon vol. Donc, en fait, on reste dans le lac pour arriver sur Madin. 22 nautiques pour arriver au lac de Madin, depuis Bar-le-Nuc. Donc, il est 25 pour moi, on va dire, 24 plutôt. Ah, Bar-le-Nuc, il est en train d'entrer, on va dire, 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 on va dire. C'est toi qui parle l'anglais, Martial? Ah, non, pourquoi? Si, si, j'ai reprenu ta voix. C'était une blague. Ouais, j'ai failli me laisser prendre, n'empêche. Le principe, là, dans la TMA éteint, il faut s'annoncer, non? Oui, il faut s'annoncer. Tout à fait. Mais c'est possible que le week-end, elle ne soit pas active, hein? Ah, ben là, c'est certain, j'ai regardé, elle n'était pas active. À bordel du 5 octobus, ça remte, c'est toute verticale et on sort, taccap, vous êtes des autistes, on弘e la route après немножibigle à 2059皿. Ok, prêt. Alors, écoutez, ça, je crois, tu n'as pas compris à cet emploi. Donc pour info, moment d'arrivée sur le lac de la Madine, un peu sur la droite par rapport à la trajectoire, il y a le mémorial américain. Yes, ça ferme, je vais essayer d'aller le voir aussi tout à l'heure. Merci pour l'enfer, on est à 3 minutes du lac 15. Ok Christophe, donc tu es sur mes avant, là je suis beaucoup plus loin que toi derrière. Oui, je pense que je suis replacé en météo réel et ça me donne une grande speed. Ah bah oui, normalement tu as du 25 nœuds, voire 30 du sud-ouest. Alors ça doit être là. Là je confirme qu'actuellement ça souffle pas mal. Je traverse un miel à 2313. C'est la chose à 2313. Bah, pour tout dire, c'était aussi un petit peu l'intérêt de la météo... Ah oui, non, météo réel d'aujourd'hui. Non, je pensais à la météo d'hier. Effectivement, s'il avait fait plus beau, on aurait pris la météo du jour avec ses... A 2500 pieds, là c'était des 30 plus ou moins quelque chose qui soufflait quoi. Le sud-ouest ça aurait été vraiment intéressant. Ça aurait mis un gros coup d'accélérateur comme tu l'as senti, là. Je suis à 150 nœuds, grande speed, c'est qu'il y a un peu. Ok, c'est bon, tu m'as largué, j'essaye pas. J'ai pas de post-combustion là, c'est bête. D'avantage c'est que je pourrais aller garder la manche à l'air interne, non ? Bah, on peut faire ça, ouais. Donc là, en principe, je devrais être aux abords de la TMA de Éteint. Donc normalement, comme je le faisais remarquer, marque, prendre contact avec eux. C'est dommage que les anticilations de flight simulateur et les indicatifs, pardon, aussi, n'ont pas trop fort. Ce ne sont pas les mêmes, là. Je t'entends moyen, finalement, Martial, maintenant, là. Voilà. Voilà. Excusez-moi, les indicatifs flight simulateur et les indicatifs avion ne sont pas les mêmes sur les élus. Ouais, effectivement, là, j'ai compris. Bah, ouais. Bon, ça doit être un truc qui se résout, mais il faut se donner la peine de le résoudre, tu dirais. Enfin, en ce qui me concerne, ça va être dépassé, là. Effective. Alors, vaccine d'excès, on est travers le lac de Madine et on va faire un petit tour au-dessus du memorial. Reçu pour Mike, bravo. Moi, je... je rentre dans... enfin, je viens d'entrer dans la TMA, je pense. Donc je dois être à... Quelques minutes, 5 minutes derrière. Je suis toujours sur la route, à peu de choses près. Là, il y a deux rivières qui se croisent. Ouais, alors, je suis un petit peu plus haut, là, parce qu'il y a deux rivières ici. Clac, clac. Donc, vous pouvez chercher plutôt le lac à droite. Moi, je suis un petit peu plus haut que la route. Je vais obliquer pour voir le lac qui doit être sur mon avant-droit. Derrière les forêts, je pense. Oui, il y a un petit relief, et derrière, il y a le lac. Ok, Roger, merci. Donc, il y a de la forêt ici, il y a de la ville, il y a de la route. D'ailleurs, ce petit relief-là, ce sont les côtes de Meuse. Ok. Moi, j'ai visuel sur aucun avion, hein. C'est bizarre, ça, quand même. Ça, c'est Saint-Miel. Donc là, je vais garder vers l'est, et je tombe pile sur le lac. Alors, écoute, on est vraiment loin, hein. De toute façon, on contrôlera ça tout à l'heure à l'arrivée à Vermont. Oui, tout à fait. Voilà, je suis travers Samuel Capitro. Également, j'allais dire, travers de cette ville au nord, à peine un nautique. À 2100 pieds, pas de visuel sur toi. Pas de visuel sur toi non plus, Capitro, Bravo. Ligne des traits, on est verticale du monument. Reçu. Je vois derrière les petites collines que ça fait, effectivement, l'eau qui transparaît, là. Voilà. Et donc, normalement, le mémorial est sur une petite butte qui s'appelle le Montsec. Il est juste au-dessus. Oui, je le vois, il est pile au sud du lac. Effectivement, oui, je me rappelle qu'il y a une petite butte, là. Donc, il faut viser, finalement, plus ou moins à le centre et chercher la partie, l'extrémité sud, avec la petite butte, en fait. Tout à fait. Donc, on voit qu'il y a des reliefs, ici. Donc, moi, je suis par ici, je file vers l'est. Là, j'ai un petit peu obliqué vers le 10 degrés. Ça, j'oblique vers le sud pour contourner le Montsec. C'est juste à côté de la butte, justement. Ouais, je t'entends, Johan. Je suis à 3, c'est à 1 et c'est plus en heure 2. Voilà, je suis au tour. D'accord, OK. Pour uniforme Kilo, un dernier inférateur. Reçu, uniforme Kilo. J'ai entendu, OK, Mark. Mais faible, quand même. J'ai un petit peu de reconnaissance micro. D'accord, OK, non, c'est bon, là, ça m'arrive bien. Fox, bravo Juliette, on est verticale du mémorial. Bon, je vais visuels sur une direction. Donc le sol est à 1 400, je suis à 2 900, je suis à 500 mètres sol. C'est le minimum syndical. Je n'arrive pas à voir l'offensement. Je suis en direction de Gerdanand. Visuels sur India X-Ray, j'arme les missiles. Je vais t'accrocher. Non, je rigole, je vois le mémorial, mais je ne te vois pas toi. T'es où exactement par rapport au mémorial ? Moi, je suis à peu près à un bon nautique ennemi au nord-ouest. Je suis à peu près à un demi-nautique au sud-ouest. Ok, reçu, je te regarde. Et toi, Christophe ? Donc, Mike, bravo, j'arrive par le nord-ouest du mémorial. Je suis à 1 800 pieds et je vais faire un tour par la droite, donc vers l'est pour commencer. Peut-être que je te verrai tes marques. Moi, je suis déjà en route sur Verdun, pardon Juliette. Alors non, c'était peut-être... Non, c'est pas Thierry quand même. Voilà, moi je suis vertical sud du mémorial. Ok Thierry, je te cherche. Moi, j'arrive juste au nord du mémorial, entre le mémorial et le lac. Pas de visuel. Ah bon, je vais essayer de ne pas te rentrer dedans, mais je regarde par rapport à la carte parce que je ne te vois vraiment pas. Ah bah écoute, moi j'arrive là. J'ai les sous mes ailes quasiment là. Je suis à proximité du petit patelin qui est à côté. 1900 pieds, je vire par la droite. Ok, parce que là je suis à 2500 pieds, mais on a une trajectoire convergente. D'accord, je vois peut-être quelque chose là-haut, mais plus haut. Donc je vire à droite pour t'éviter. Non, c'est bon, je confirme. Visuel sur un trafic, 600, 700 pieds effectivement au-dessus de moi. Pas de risque, c'est bon. Je passe juste en dessous de toi là. Ok, j'ai visuel sur la carte de toi, mais pas en réel. Ah bah il faut la regarder, là si tu regardes sur ton arrière gauche, tu devrais me voir là. Juste au sud du mémorial. Ouais, mais je ne te vois vraiment pas. D'accord, donc peut-être un problème de reconnaissance dans la machine alors. Ok, je suis 1900 pieds, là je cherche le mémorial. Ah, ça y est, visuel sur le mémorial. Et je vais aller vers le lac. Voilà, je prends la direction de Verdun. Vertical à 1900 pieds du mémorial. Vertical est devant sec, donc je visite, je vis contact. J'ai compris que tu parlais, Martial, mais pas plus. Ah, ça, je vis de mon sac. Tu vis de ton sac, d'accord. Non, mon sac ? Il a vu mon sac ? Tu me raconteras tout à l'heure. J'ai un visuel sur les feux d'un appareil qui est manifestement au nord du lac. Ou alors c'est peut-être... Non, ça doit être Verdun, là. Il y a un truc à Verdun qui clignote ? Moi aussi, j'ai un truc qui clignote. Je ne suis pas certain que ce soit un appareil. Mais c'est un gros blanc, oui, c'est possible. Oh, ben c'est à peu près... C'est dans la direction de Verdun, là. Je suis en vertical du lac et je vais prendre la route suivante, donc... Et c'est vers Verdun, justement. Donc c'est... Ah, c'est visuel sur un trafic, là. Ah, je viens de voir un avion, là, tiens. Ah, nickel. C'est peut-être moi, hein. Je suis à 1900 pieds et je prends la route au 320. Il y a un peu overshooter, mais c'est pas grave, maintenant que je vois le terrain. Qu'est-ce que ça peut faire ? Oui, ben c'était toi, en fait, qui était derrière moi. Oui, c'est con. Je t'ai vu. Parfait. Moi, je ne te vois plus, hein. 2000 pieds en route vers le terrain au nord. Il y a quelqu'un qui est avec nous dans l'Odiscord ? Bien sûr, on a visuel sur les opérations de Verdun et également sur la proximité. Attends, Yohann, il parle. Je vais me présenter 2700 vertical terrain pour l'intervention. Tu disais, Yohann ? Vertical terrain de l'Odiscord. Vertical terrain de l'Odiscord. Alors, pour info au trafic, Yohann est vertical terrain à Verdun. Merci, on se dit que je vois. Tiens, Yohann, tu as Christophe qui est dans les parages. Est-ce que tu vois un avion ? 3 minutes au sud. 3 minutes au sud, il est. Euh, Yohann, il est 3 minutes au sud. Ah ben oui, c'est la version informatique. J'ai pas préparé. LFGW vertical autour de piste est à 2200. Donc, plus 500, ça fait 2700. Bon, il faudra que je monte un petit peu. Et comme je n'ai pas préparé, je vais regarder la vague. Enfin, je l'ai préparé, mais il n'est pas visuel ici, sur ce fichier-là. Donc, la vague, on est sur 1, 10, 1, 28. Et on va attendre les informations de celui qui précède. Donc, on va chercher 2700 pieds tout de suite. Mike, bravo, 2000 pieds. Je monte 3000 en vue de la verticale terrain à Verdun Fox. Mike, bravo. Verdun Info de Fox Golf Alpha. Bravo Juliette. On est à un DR400, une personne à bord. On est au sud du terrain. On est à 2800 pieds pour une intégration, on rappelle, vertical terrain. 2800 pieds, bravo Juliette. Ah, 90% du temps, ça doit marcher normalement. D'accord. Bon, c'était juste une idée, je ne vais pas le faire. Dans la Brésil, on peut faire des ventes de sécurité. Là, vous pouvez le consacrer carburant. D'accord, merci. Là, si je ne me trompe pas, je vois Yohann qui est en finale, qui a atterri sur Verdun, correct ? Yohann, t'es en finale ou en atterrissage sur Verdun ? Euh, non, j'ai fait deux tours. Ah, Verdun, il est 40 kg. Bonjour. Ah, je ne t'entends plus Yohann et Marcel qui part. C'est un 162 en provenance de l'Orient Destin. C'est nos installations pour un complet. Actuellement, dans le sud-est de nos installations pour... 7... Ah, il parle toujours ? 8... 7 18, pardon. Et je souhaiterais que d'être la plus importante à vous. Bon, alors attention pour information. Sur le Cap 10, si jamais tu te trompes et que tu coupes l'arrivée carburant, le moteur s'arrête quasi instantanément. Ah, sur un fermeture réservoir. Oui, c'est ça, voilà, j'ai fermé le réservoir. Oui, Yohann ? Ah, ça c'est normal, c'est la vraie vie. J'ai fait une brille. J'ai fait une brille. J'ai versé la... Ah d'accord, ok Yohann. Ah d'accord, ok Yohann. On est sur la piste à Verdun. C'est pas des conneries hein. C'est pas de visualement. Yohann, t'as quitté le réseau ? C'est pas de visualement. Bravo Julien. T'as quitté... Ah ok, c'est bon. C'est Yohann qui avait eu un problème, il était sur la piste, mais il a redémarré, donc c'est normal que vous le voyiez pas. Dommage. Visual, il est la chambre à air. Tout le monde a l'air sur tout le monde. Je vais pas trop dire fond du vent, je pense que je pense que c'est fond du vent. C'est ce que j'ai en appel. Verda de Fox, Québec, bravo, Indier 400, en provenance de Lognes, à destination de vos installations, actuellement, 2800 pieds. Pour rappel, vertical terrain, pour intégration. Ah oui d'accord, effectivement Christophe, là je vois ce que tu disais tout à l'heure, là c'est cette espèce de machin là, d'atterrissage pour les grandes pistes, en fait, qui clignotent là. Affirme. Effectivement, là ça pourrit complètement la navigation, parce que depuis tout à l'heure, là je suis en visuel sur ce truc là, évidemment, je peux pas me détacher les yeux de ce truc, et c'est complètement nul. C'est complètement irréaliste. Bravo Juliette, on est vertical terrain, on fait un 360 pour regarder la manche à air. Si tu la trouves, Yoann apparemment l'a pas vu tout à l'heure. Oui, mais sur P3D je la vois. Ah bah oui, c'est vrai, P3D on peut les voir. Je suis curieux de savoir, parce qu'on a une idée que ça, je l'ai toujours pas vu, et pareil, je suis en transition. Bah écoute, on prendra la manche à air, la viste que tu nous dis, Marc. Elle est vraiment très basse, je pense a priori que c'est la viste aussi. Je visite sur Bravo Juliette. C'est incroyable, cette histoire de manche à air qu'on peut avoir depuis des heures. Bah ouais, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand tu regardes la vac, faut pas forcément chercher là où elle est sur la vac, parce qu'elle peut ne pas y être à cet endroit là. Tu disais tout à l'heure au décollage de Lognes, typiquement c'était le cas. Elle est pas du tout à sa place. Tant que vous êtes à nos faces des chocs, j'ai visual sur Bravo Juliette, mon travers droit, qui va en venir. Tu m'as rasé les moustaches. Air Prox. Air Prox, export Air Prox. Bon alors, Verdun du Fox, Mike, Bravo, visuel sur les installations, je suis 2700 pieds, j'arrive sur une route quasiment, du Nord, je rappelle verticale des installations, pour reconnaissance, intégration. C'est à dire simplement pour essayer de comprendre dans quel sens je suis par rapport à la piste, parce que là, je comprends pas très bien ce que je vois, ce que je vois sur la vague, et ce que je fais en fait. Donc je réfléchis. Bravo Juliette, on est vertical terrain, on est à 2500 pieds, et on va intégrer la vente arrière, main droite, la piste 10. C'est à dire que je suis montée initiale 08, c'est dans l'axe en tout cas, et je rejoins la route arrière, je suis dans 24 décembre 2002. T'as dit 08 ? Pardon, 28 décembre. D'accord. Oui d'accord. Mike Bravo, je suis remonté 2009, là j'avais un petit peu descendu, donc trop près du tour de piste. Je rappelle verticale, reconnaissance, intégration. Verdun de Québec Bravo, verticale des installations, je m'intègre pour la piste, montant arrière pour la piste 10, main droite. Reçu pour Mike Bravo, je vois le terrain, je cherche les axes, et je m'intégrerai en conséquence sur la, je m'intégrerai en conséquence sur la 10 alors. Ah. Donc on voit les installations qui sont comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce merde ? D'accord, donc si je vois ça ici, ... Bravo Juliette, on est en début de dent arrière, un demi de sortie établi. Alors Fox Mike Bravo, pour un gag, j'ai un terrain de type militaire, avec une piste en 01, enfin en tout cas, c'est une installation militaire, ça se reconnaît, c'est caractéristique. Donc je dois pas être au bon endroit. C'est bien ça, tu as pris la... tu as attiré l'oeil, c'est-à-dire, c'est une espèce de piste, enfin un truc blanc, c'est-à-dire. D'accord, bah écoute, il était à peu près dans l'axe auquel je m'attendais de le trouver, et bah je me suis fait avoir. C'est bien, maintenant je vais essayer de retrouver Verdun. Donc je sais même pas où je suis, on va essayer de s'arranger ça. Bravo Juliette, je fais un 360 vers la gauche, pour éviter le trafic qui est devant moi. Vous êtes bien, bravo Juliette. Donc une direction de la numéro 1, on est en dessin, devant arrière, on rappellera, final. non ? Oui, bravo, je pense que tu as dû aller jusqu'à Chamblay. Ouais, c'est ce que je viens de me dire, je vois Chamblay pas loin, et là j'analyse le terrain. Effectivement, c'est le terrain que je vois le plus proche. Par contre, ça correspond pas à ce que j'avais au niveau du directionnel, mais je vais analyser tout ça et j'arrive. Alors ? Alors ? je dirai à droite, pour mon visite, mon carrière, main droite, pour la 10, je suis là, je vais sortir de mon motel. A priori, c'est pas Chamblay, ça ressemble pas, il y a une ville qui est juste à proximité, mais ça peut pas être Chamblay, il y en a pas. Enfin, si tu étais un peu plus loin, ça peut être éteint. Ouais, c'est ce que je dirais, puisque de toute façon, je pense que c'est un truc militaire éteint, mais le problème, c'est que je le vois. Ah, s'il est là. Ouais, je confirme, c'est éteint. Par rapport à la carte, c'est caractéristique, et ça correspond beaucoup mieux à ce que je voyais quand je m'approchais de la piste. Ok, donc, Mike Bravo confirme, je suis sur éteint, sachant que depuis tout à l'heure, j'étais sur un axe quasi nord. Donc, ça correspond tout à fait. Je vais suivre la route pour aller sur Verdun. Bravo Juliette, je prolonge la vente arrière pour éviter de être rapidement moi. Verdun, il faut que tu ouvres derrière ma droite, c'est sûr. Bravo Juliette, en base 10. Donc là, ce que je fais, c'est que je me suis éloigné par ici. je vais aller sur la route qui est probablement par là, pour la suivre ici, et aller vers Verdun pour attérir sur... Donc là, il faut que j'aille plutôt sur un axe 260-250. Et là, je vais exactement à l'opposé puisque je voulais me repérer. ok, ok, éteint. Très bien, alors j'analyse la route. j'arrive par le sud, je suis par là. Quelque part par là. Éteint est ici, moi je suis là. Donc je vais arriver par le sud d'Éteint. Il y a une route qui part à droite vers le terrain. C'est celle qu'on voit ici. Et moi, je vais prendre l'espèce de croix que ça fait pour partir pile par là, sur le 250. Alors au niveau carburant, le soleil se couche. Il est 16h50. Là, j'ai pas droit à l'erreur par contre. Donc le truc maintenant, pour moi, c'est d'arriver à me poser avant la nuit aéronautique. Bravo Juliette, Monsieur Croix. Euh, si la piste est occupée à Verdun, je vais me poser sur Éteint, même si c'est pas autorisé. Ha 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 ! La clé de Pascal, je vais en trouver attention pour un canotier. Je vous laisse de lui sur la piste. Ok, reçu. Ouais, t'as peut-être 10 minutes avant que j'arrive. En tout lieu, en tout temps, en moins de 3 minutes. Ok, c'est parti. Je regarde. Il est 51 sur mon chrono. Ah ! Il est tranquillement pour... 10 minutes. Bon alors, en tout cas, c'est génial, parce que là, par rapport à la carte OSCI, ce que je vois, et ce qu'il y a sur le décor, c'est rigoureusement correct en termes de route et de... et de voies ferrées. Ça ressemble. Là, je me repère en... comment dire, complètement à vue. Par contre, aller sur le terrain alors que je suis contre soleil, ça va être drôle. là. Là, je suis sur du 250 à peu près. On est d'accord. J'ai un étang droit devant. Le soleil est assez haut là. C'est bon, je serai rentré avant. Alors, Verdun, il y a 100 kg, c'est contrôlé. Sur la 10, le dur, le premier à gauche, et moi, la question, le vaisseau crash n'a pas fait trancher à Verdun. Donc, piste disponible. Là, se déclare le cas ouvert. Merci. Il arrive donc par le nord-est de Verdun. 5 Québec, bravo. En finale, 10. Donc là, il y a un lac. Je suis juste ici au-dessus. Euh... Je vais continuer... Ah ben... En fait, je me suis perdu, c'est pour mieux m'approcher de Verdun, j'allais dire Autun, de Verdun et voir les bâtiments fortifiés qu'il y a. Mais bon, vu l'heure, j'ai peut-être pas m'amuser à faire du tourisme quand même. Donc là, il y a une petite route. Là, il y a une route qui rejoint la rivière. Et à ce moment-là, je suis au nord. Donc, route rivière, voie de chemin de fer. Quand je vois la conjugaison des trois, c'est que je suis là et je peux piquer sud pour aller... ... Parce que là, quand j'ai repris le vol, et là, je suis début vente arrière. D'accord. Yohan a repris le vol, il est début vente arrière sur la LIS. Moi, je suis pas prêt de confondre, là. J'ai posé, mais cassé. Reçu, bravo Juliette. Euh, bravo Juliette, pardon. Attends, là, je suis concentré sur... Je recherche... Ah, tiens, là, il y a le... Visuel sur... Bon, et je vais faire un tour à droite, là. C'est juste à côté. Je suis sur le grand monument avec toutes les croix et tout le... Ah, je sais plus comment il s'appelle, celui-là. Fox, Québec, bravo, la 10 dégagée. Ok, je suis là, en fait. Ah ben, finalement, ça me permettra de mieux voir, parce que je serai plus dans l'axe du terrain avec le soleil sur le côté. Donc, Verdun est à gauche. Un peu plus par là. Mike Bravo, verticale du Mémorial. Et je vois peut-être la piste. Fox, Québec, bravo, au parking, pour quitter. Fox, Mike, bravo, 2300 pieds en montée, 2700. Je vais prendre une route vers le sud, proché par le nord du terrain. Pas de visuelle installation, je rappelle le terrain en vue. Le Mémorial est là. Je descends, il y a un fort. Le terrain sera sur mon avant-gauche. Je vais intercepter la route. Ok, c'est bon, j'ai une stratégie de recherche du terrain. Je la mets en pratique. 2700 pieds, je me stabilise et je vous rejoins. T'as vu, le soleil commence à être bas, c'est génial. Bien. C'est ce que je disais hier. Il fallait faire attention à l'heure de départ pour être sûr d'arriver avant la nuit. Parce que là, on s'en approche. Ah, peut-être une visuelle sur les installations sur mon avant-gauche Fox, Mike, bravo, là. J'ai la forêt et je vois des bâtiments qui se dégagent avec une grande surface. On peut dire que c'est ça. Johan est en finale. Ok, Verdun à droite. Travers est de Verdun, Fox, Mike, bravo. Je pense que je vais pouvoir vous confirmer ça dans pas longtemps. Fox, Mike, bravo. Ça ressemble furieusement au terrain. 2900 pieds. Donc... Fox, Mike, bravo. Visuel confirmé sur le terrain. Donc j'arrive par l'ouest. Je m'intègre en vertical. Et donc je m'éloigne vers l'est pour prendre une intégration début de vente arrière. 2200 pieds sur la 10 en main droite. Verdun, Fox, Mike, bravo. Piste dégagée par Johan. Piste dégagée par Johan. Merci. Ok, je confirme. Je suis sur le 10. Ah là, je suis sur la 10. Ok. Fox, Mike, bravo. Vertical terrain. 2800 pieds. Une minute d'éloignement pour une intégration début de vente arrière sur la 10 en main droite. Taverna. Alors, il est 59. 2700 pieds. 200 km heure. Ça me va. Je mets déjà la pompe, la réchauffe. Je ne sais pas où elle est là-dessus. Ça va. Je suis sur 100 nœuds là. C'est bien, on va compenser. Ok, visuel sur les installations. Fox, Mike, bravo. Je passe en traversée pour une intégration à 2200 pieds sur la début de vente arrière en main droite. Donc, on va sur du 100. Plus 90, ça fait 190. On fait attention à la vitesse. Voilà. 190. Le terrain est à droite. 2200 pieds. Alors là, il ne faut pas perdre le terrain de vue parce que sinon c'est la foutue. Fox, Mike, bravo. Je m'aligne sur l'axe de la vente arrière. Visuel sur le terrain. Il ne faut pas le perdre de vue là parce que tu as le soleil qui n'est pas loin. Pas terrible. Donc là, c'est du 28. Alors, je vais déjà mettre un cran de volet. J'ai un cran de volet. Je serai déjà bien établi. Ouais, parce qu'à Verdun, il faut savoir décider. Il faut trancher dans les décisions. Trancher dans les ? Dans les décisions. À Verdun, on tranche dans les décisions. Ouais, ouais, c'est bien ce qu'ils me souhaitaient avoir compris. Verdun du Mike, bravo. Début de vente arrière pour un complet sur la vis en main droite. Je vais essayer de voir vos appareils là. Si vous êtes restés connectés, je devrais vous voir. Pas de visuel pour le moment. Je suis un poil près, peut-être. Donc, 2250, presque 3000, 2300. Je suis sur... J'ai un visuel sur l'étiquette de Yuan. T'es au sol, Yuan, normalement ? Oui. D'accord. Donc, il est bien visible sur FS. Ok, nickel. Oui, tout à l'heure, au départ, il l'était. Verdun, Fox, Mike, bravo. Je suis en fin de vente arrière. Je vais bientôt passer en base sur la 10 en main droite. La machine, elle est bien réglée, là. Alors, pour info, on voit bien l'étang là-bas, éteint, qui clignote. Mike, bravo, passe en base pour un complet sur la 10 à Verdun. Alors là, j'ai peut-être un call me, mais dans l'étape de base, pas question d'y répondre. Mike, bravo, fin de base, je passe en finale pour un complet à Verdun. Mike, bravo, je m'établis le final pour un complet à Verdun. Qu'est-ce qui veut le regarder sur le picorne ? Une vidéo de l'arrivée de le casque. Je vais pas faire sur mon écran. Alors, un petit peu haut. Mike, bravo, courte finale pour un complet sur la 10 à Verdun. Sous-titrage STAVANC Visuel sur des appareils. Visuel sur toi. Je vois tous les trois, quatre, même. Pareil, avec ce pourra et en BIMOTER. Ouais, tu es en BIMOTER. Ouais, classique. BIMOTER sans train. Tout à fait. C'est surcoût Sander, c'est nouveau. Ouais, c'est le nouveau système. Non, parce que ça va pisser par une conchée à Verdun. Verdun, piste 10, dur dégagé, Fox Mike, bravo, rouleau, parking, aéro-club. Bon, vous confirmez, j'ai fait quoi ? Deux petits rebonds, c'est ça ? Affirme. C'est bizarre parce que j'étais vraiment à la limite, mais bon. Verdun, Fox Mike, bravo, garé au parking Aviation Général. Je quitte l'écoute, au revoir, bonne journée, bonne fin d'après-midi, bon vol à tous. J'arrête le moteur et puis je passe en fréquence avec vous. Alors là, ça va être difficile d'arrêter le moteur, je ne sais pas comment ça marche ce truc. Bon, alors on va la faire un peu sauvage, désolé. On arrête la pompe. Ça, j'ai remis. Il va falloir vraiment que j'étudie ça sur cet appareil. Je vous ai fait un petit screenshot, un manque de particules. Alors, ok. Là, c'est fermé. Je vais regarder sur VATSIM, là, ce que c'était. Je ne comprends pas. Ah d'accord, ça, ça doit être un qui fait du textuel, en fait. Très bien. Bon, ben, je découvre ça. Alors, ce que je propose à ce moment-là... Alors, je ne peux pas regarder. Attends, vous êtes tous sur Discord, maintenant ? Ok, je vois que tout le monde est revenu. Donc, ce que je vais faire, c'est, juste pour la vidéo, un tracking. Je vais montrer le tracking du vol. Et après, on peut faire un debriefing, si vous voulez. Ou alors, pendant que je vous montre le tracking, on fait un debriefing. Vous me dites ce que vous en pensez. Enfin, voilà, quoi. Comment vous allez trouver le vol, la restitution par rapport à, je ne sais pas, enfin, différentes choses. Tout va bien, alors c'est nickel. Non, c'était parfait. Tu peux revenir... Tu peux revenir avec... Ah ben, je n'ai plus de radio. Qui c'est qui n'est pas avec nous, là ? C'est Marc. Ah oui, en fait, je suis sur les deux. Ouais, d'accord. Je coupe la radio. Ouais, d'ailleurs, moi aussi, je vais la couper. Alors, attends, voir. Alors, donc, bon, donc, on est parti de Lognes. On a fait... Voilà, j'ai... Donc, j'avais l'impression d'être près de Coulomiamon. Mais, ben, ce n'était pas que l'impression. C'était bien ça. Donc, je suis revenu. J'ai vu la ferte gaucher. Ensuite, dérivée un petit peu à gauche. Ça, je ne m'en suis pas forcément rendu compte. Ah si, oui, bien sûr, par rapport à ça. La verticale du vore. Ensuite, dérivée... Enfin, virage à gauche. Donc là, j'ai complètement dérivé dès le début. Par contre, je suis passé comme je voulais à peu de choses près. Mais après, je ne sais pas pourquoi, j'ai dérivé 20 degrés sur la gauche. Mais je m'en suis rendu compte grâce à quelque chose de caractéristique. Je crois que c'est le lac. Donc là, j'ai obligé sur du 150 volontairement. C'était un peu violent pour aller ici. Ce n'était pas du 150 qu'il fallait. Moi, j'avais pris ici, mais là. Donc, pas de problème pour trouver la ville de Revigny-sur-Roe. Je ne sais pas quoi. Donc, le 360 à Bar-le-Duc. Et ensuite, voilà, le monument. Ici. Donc là, par contre, j'étais bien sûr du 350, comme je le voulais. Sauf que je n'ai pas regardé le log de nave qui m'aurait dit que c'était du 320. Tout content que j'étais d'être attiré par la lumière. Donc, ce qui me plaît beaucoup, parce que finalement, il a fallu que je comprenne tout seul que j'étais perdu. De toute façon, ce n'était pas compliqué vu la gueule du terrain. Sur LittleNaveMap, on le voit bien. C'est un terrain militaire, donc c'est probablement éteint. Puisque dans les environs, c'est lui. Oui, c'est sûr, c'est éteint. Sauf que je le cherchais en bleu, mais sur la carte OACI, je ne le trouvais pas. Forcément, il est en rouge. Mais quand j'ai compris ça, je l'ai trouvé. De toute façon, j'ai vu que ce n'était pas Chamblay. A mon avis, je me suis douté, mais ça ne pouvait pas correspondre. J'étais trop au nord par rapport à Chamblay. Oui, ok, oui. Mais il était vraiment très proche. Donc, au bout de 10 minutes de navigation, je ne pouvais pas être à Chamblay. Mais c'est vrai que Chamblay, c'était aussi un ancien terrain militaire, donc ça aurait pu. Oui, c'est une base de l'OTAN. Oui, tout à fait. Mais quand j'ai vu qu'il y avait la ville à Procter, ça ne pouvait pas être Chamblay, puisque Chamblay, il n'y a pas de ville. Chamblay, oui, il y a un petit village. Voilà. Donc, après, le terrain militaire plus ville à côté égale OTAN. Et effectivement, quand j'ai vu la géographie, j'ai compris. Donc, je me suis éloigné tranquillement. Le temps que je regarde la carte, j'observe. J'ai fait un demi-tour. Et après, j'ai trouvé la route Wattchemanfer, ici, qui m'amenait vers Verdun, en fait. Donc, au nord des installations. Et en arrivant pile au nord des installations, j'ai vu... Ah, voilà, c'est ça, Douaumont. Douaumont, pardon. Douaumont. Voilà, donc le fameux site de Douaumont, qui est bien caractéristique. Je l'ai vu de très loin. J'étais à plus d'un nautique, sans problème. Et une fois que je suis là-haut, tu regardes la carte OASI, tu sais que le terrain est quasi au sud. Donc, pas compliqué. Tu descends au sud. Verdun par l'est. Et à ce moment-là, tu as un visuel sur les installations. Donc, une intégration. Et en plus de ça, j'arrivais par l'ouest. Donc, j'ai l'air dans le bon sens pour m'intégrer dans un circuit de piste en revenant sur la 10. Et me poser. Donc, voilà. Mon sentiment à moi, c'est que... Je le répète, parce que j'adore dire ça. Ça m'amuse. Une navigation où je me perds, c'est une navigation où je suis heureux, parce que je suis obligé de me retrouver. Et quand ça marque, je suis content. Alors qu'au tout début, quand je faisais les premières SIM PPL, j'avais un peu de mal, quand même. Mais, voilà. J'en ai une ou deux en tête assez mémorable. Et, bon. En général, je me suis retrouvé. Mais, voilà. Et donc... Alors, le seul truc qui est un peu dommage, là, finalement, c'est que je n'ai pas d'instrument, on va dire, qui permette un peu de voir les vents. Les vents, pour savoir si j'ai dérivé parce que je me suis planté, ou si j'ai dérivé parce qu'il y avait le vent, mais que je n'ai pas analysé le vent. Donc, forcément, il m'a poussé. C'est peut-être encore le plus probable, parce que je faisais quand même assez attention sur le directionnel. Je pense que je faisais assez gaffe. Mais, bon. Je sais qu'on peut très vite dévier à un moment donné. Et puis, après, t'es dans les choux. Voilà. Sinon, pour mon sentiment sur le terrain du côté de l'ouest... Yohann, je ne sais pas ce que tu en penses. T'es avec nous, Yohann ? Sur l'ouest du terrain coulommier, là, j'ai trouvé que les reliefs coulommiers, tout ça, c'était bien fait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, je suis très près de coulommier. Je ne suis pas exactement là où je voulais. Je suis trop près de coulommier. Toi, t'es passé à proximité. T'as eu le même sentiment que ça a été bien foutu ? Oui, mais pas le terrain. Le terrain lui-même, il n'est pas fait. Oui, non, pas le terrain lui-même. Non, non, je parle vraiment de la géographie globale avec le petit morin, tout ça, là. C'est vraiment bien foutu, quoi. Quand je suis arrivé par le sud, j'ai dit, non, mais là, c'est coulommier, quoi. C'est le secteur coulommier. D'ailleurs, quand j'ai trouvé le terrain, je n'ai pas été surpris, quoi. Il était vraiment proche. Donc là, c'était bien fait. Après, je ne sais pas, ça a été un petit coup de feeling, je pense, pour trouver la Ferté Gaucher, qui était quand même assez ressemblant. Ah oui, je vois ton screen, Christophe. Assez ressemblant. Et après, je suis parti vers l'Est. Alors, j'ai loupé, pour le coup, Saint-Rémy. C'est dommage. Et Vatry, on le voit de loin. Enfin, ce qu'il y a très bien aussi, c'est que, je ne sais pas si vous regardez sur la carte OACI, mais quand on est entre Vatry et la Ferté Gaucher, plutôt entre la Ferté Gaucher et Vatry, juste au nord de Saint-Rémy, vous avez un espèce d'étang ou un réservoir, enfin, je ne sais pas, qui est tout en longueur. Quand vous regarderez la vidéo, il est super caractéristique. Je veux dire, quand je l'ai vu en vrai, enfin, hors du cockpit, enfin, dans le décor, je l'ai reconnu tout de suite sur la carte. Donc, franchement, là, pour se retrouver, il n'y a pas mieux que ça. Bon, après, évidemment, les installations de Vatry, ce n'est pas compliqué. Et c'est pareil. Là, je vais le remontrer sur la carte OACI au niveau de la vidéo. Regardez, quand vous êtes au nord-ouest de... Au nord-ouest, même carrément, ouest-nord-ouest de Bar-le-Duc. Vous avez, donc, à l'ouest, vous avez un petit village. Là, au Révigny, au Mans, donc, où il y a une voie de chemin de fer. Et vous prenez un 45 degrés à gauche, sur 3-4 nautiques, et vous avez un petit étang. Enfin, vous avez toute une série d'étangs, mais le premier qu'on voit, quand on arrive, il a une forme assez caractéristique que j'ai vue. Pareil, donc, au niveau du simulateur, il était très bien reproduit, donc je me suis reconnu tout de suite. Ce qui m'a permis, ensuite, d'adopter une trajectoire de retour sur Bar-le-Duc. J'ai été plus sévère qu'il aurait fallu. Mais je suis tombé, justement, sur Révigny, sur Romain. Et avec la route et tout ça, il n'y avait pas de doute où j'étais. Donc, après, j'ai su qu'il fallait que je reprenne mon 080, enfin, ma route 80, pour aller sur Bar-le-Duc. Et je l'ai vue dans la minute qui a suivi, quoi. Donc, je suis vraiment content, là, pour le coup. Ça permet vraiment de faire de la navigation à la carte. La navigation à la carte. Et c'est pareil, quand on regarde LittleNaveMap, avec tous les reliefs qu'il y a... Alors, sur la carte, on ne les voit pas aussi bien, mais... Effectivement, quand on regarde les reliefs sur LittleNaveMap en arrivant par l'ouest, ça correspond bien un peu au sentiment qu'on a de voir... Comme tu disais à un moment donné, je crois que c'est toi, Marc, qu'il y avait des reliefs et que derrière, il y avait le lac. Je ne sais plus comment tu as dit ça. Et ça ne m'a pas surpris quand je l'ai vu sur le terrain, quoi. En réel. Oui, en fait, c'est les reliefs de Côte-de-Meuse, donc... Oui, voilà, c'est ça, les reliefs de Côte-de-Meuse. Donc, je n'ai pas été surpris, effectivement, de les voir. Et donc, derrière, qu'ils se découpaient dans les reliefs, ça se voit super bien. Eh bien, le lac, quoi. Et après, effectivement, quand tu sais que le mémorial est juste au sud du lac, eh bien, tu n'as plus qu'à aller le trouver. Et puis là, pour le coup, avec la petite butte qu'il y a, et avec un bâtiment, alors une espèce de bâtiment hydrique, qui ne ressemble pas au vrai, tu sais que tu es sur le truc. Et on voit bien au niveau de LittleNaveMap que j'ai fait un 360 autour, pour le coup. Sachant qu'à un moment donné, il a même disparu dans la végétation, tu sais. Je ne le voyais plus. Ce qui n'est pas forcément étonnant, puisqu'on voit qu'il y a de la végétation là. Donc après, j'ai juste été mauvais, puisque j'ai pris une roue 350. Si, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai vu le truc là-haut, j'ai pensé que c'était le terrain. Ce qui n'était pas une bonne idée. Et donc, voilà, après je me suis perdu. J'aurais dû regarder le log de nave, comme je l'avais fait jusque-là. Mais, erreur très intéressante, puisque derrière, elle amène à travailler sur autre chose. Donc, vraiment, je suis bien content de ce vol. Et là, je suis à nouveau dans le simu, on voit que le soleil se couche. Là, il se couche vraiment. Je ne sais pas quelle était l'heure de coucher ce soir, puisque j'aurais voulu prendre la tisse hier à Lognes, et puis après j'ai oublié, j'ai fait d'autres bricoles. Et comme ça, on aurait pu écouter un atisse aussi. Donc, mieux pour la prochaine fois. Le seul truc que je trouve un peu dommage, finalement, c'est qu'on n'ait pas pu avoir la météo d'hier, avec tout le travail de préparation et d'observation que j'avais fait. Tiens, ce que je vais faire là, pour le coup, c'est que je vais me remettre en météo réel. Météo temps réel. Donc, on est en direct. Alors, attends, voir. Il met 15h, 14h UTC. 16h, ça fait 17h15. Alors, attends, voir. Ok. Je vous écoute un sur votre briefing, si vous avez un truc à dire. C'est juste des histoires techniques. J'ai du mal à comprendre pourquoi il met une demi-heure de décalage avec le réel. Et tu vois ça grâce à quoi ? Si tu te mets en météo temps réel, à un moment, il est n'importe quoi, il est 16h15, alors qu'il était 16h45. Si tu veux, avec l'heure de l'UTC de décalage, une heure et demie. Là, je ne pêche pas. Je cherche dans tous les trucs. Je pense qu'il y a un truc qui est mal configuré. Je ne sais où. D'accord. Je ne vais pas voir quoi. Bon, écoute. Et donc là, je me suis remis en météo réel par rapport à hier. Ça ne correspond pas à ce que j'avais hier. Enfin, ce que je voyais. À un moment donné, je m'étais positionné à Vatry et à Verdun, à la fin, pour voir un petit peu. Normalement, on aurait dû arriver avec une couche de nuages assez haute, assez, je ne sais pas, de l'ordre du... Comment on appelle ça ? À 50%. Oui, c'est ça. Enfin bon, on va dire de l'ordre de... Entre Fiu et Scatter, je dirais. Voilà, mais plus proche de Scatter quand même. Enfin, dans le secteur en tout cas. Mais des nuages relativement hauts quand même et qui, bon, qui étaient envoyés bien le ciel bleu et tout ça. Et là, pas du tout. C'est une espèce de truc laiteux qui est assez... qui est overcast en fait, qui est assez haut. Et le soleil est derrière. Il se couche forcément à l'horizon puisqu'il se couche. Enfin bon, voilà. C'est le seul point que je trouve dommage dans l'histoire qu'on n'ait pas pu faire ça. Alors tiens, si pour information, quand on est garé, comment dire, au parking, qu'on a fini le vol, qu'on a coupé le moteur, il faut couper la batterie pour que manifestement il prenne en compte le journal de bord. J'ai dit ça parce que je l'ai vu il y a deux... Enfin, la dernière fois qu'on a fait un vol et je ne l'avais jamais eu auparavant. Donc effectivement, là, il me le prend. Moi, ce qui est curieux, c'est qu'il ne me met pas d'atterrissage. Ça fait deux, trois jours là. Ah d'accord. Atterrissage, jour, ouais. Et donc là, il me met une trente. Il dit quoi ? 13h35, 13h35 au départ. C'est logique, mais aucun décollage, aucun atterrissage. D'accord. Par contre, sur la durée, je suis un petit peu... Ah, il me met temps de vol 20h42 dans le Cap 10. Quand même. Très bien. Je vais couper le mode Charlie. Je déconnecte ça. Voilà. Qu'est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ? Ça apparaîtra dans la vidéo, ça. Je le laisse justement vos impressions. Sinon, on va arrêter. Et est-ce que ça vous intéresserait d'en refaire d'autres allocations sur la base de log URL ? Ah bah, tout à fait. En ce qui me concerne, oui. Complètement, oui. Absolument, absolument. Sachant qu'à ce moment-là, l'idée, ça pourrait consister à partir d'un terrain à autre que Lognes, bien sûr. Bon, par exemple, Chavenay, Pontoise. Soit, par exemple, je sais pas, Christophe ou Marc, si vous avez déjà un log, vous le proposez, où vous dites où on fait ça, enfin, je sais pas, et on part de chez vous, et il y a une balade. La balade standard, c'est le Pontoise-Deauville, Deauville-Le Havre, les falaises-détrotards, retour par Rouen, enfin, le nord de Rouen, et retour par Rouen. Et ça a dure combien de temps, tout ça ? Pfff, une question. Après, on peut le faire. Oui, on va bien, 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 ça n'est pas pour 40 minutes jusqu'à Deauville, bien, bien. D'accord, mais c'est bon pour faire le Deauville, et puis... Déjà, Deauville-et-Le Havre, par exemple. Deauville-Le Havre, les falaises-détrotards sont sympas. Pardon, Marc. Thierry, pareil, si tu as... Oui, 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 je vais réfléchir. Normalement, tu fais Pontoise les Andlis, tu vois, je vais te gaillard, clac. Ah oui, c'est un gaillard, on est allé à voir, c'était sympa, c'est un gaillard. Là, tu transites Ecolima, 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 Ecolgolf, Ponto de Mer, et hop. Alors, tiens, pour illustrer ça sur la carte, c'est ce que vient de dire. Donc, Christophe, c'est ça, Pontoise est ici, je vais me mettre en plein écran, tant qu'à faire. Donc, Pontoise, Rouen, c'est ici, donc c'est Deauville, voilà. Pontoise en ligne droite, quasiment Deauville, euh, Pontoise, Deauville. C'est quasiment en ligne. Clac, clac, et ensuite revenir. C'est Ecolgolf, c'est Colima, Ecolgolf, Deauville. D'accord. Bon. Eh, Johan, si tu as une idée de nav ou un truc que tu as envie de faire ou refaire, on sort du... on ressort le log. Quand tu vois que ton micro est coupé, Johan. Bon. Très bien. Sur ce, à ce moment-là, je propose qu'on quitte le live ou le pseudo live et on se dit donc à la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci encore. À la prochaine fois, Pascal. Bye bye. Au revoir à tous. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Au revoir. Merci.